Merci à tous nos frères et nos sœurs à partir de New York, merci pour toutes choses, que le Seigneur vous bénisse. Je suis déjà arrivé à l'aéroport sans problème, je suis alloué. Là je m'apprête pour alors rentrer à Portland, que le Seigneur vous bénisse, le Seigneur vous fortifie. Donc je vais m'asseoir quelque part après, je vais vous laisser un message. Merci mes bien-aimés, soyez bénis, soyez fortifiés au nom de Jésus. Merci vraiment aux sœurs et à tous les frères, nos bien-aimés, que le Seigneur soit vraiment fortifié, que le Seigneur soit loué. Je vais chercher demain soir quelque part afin que je puisse vous laisser un dernier message. Que la paix de Christ soit avec vous, merci à tous et que la paix de Jésus sera bonne dans vos vies. Si Dieu le veut, je reviendrai pour la deuxième fois, pour que nous puissions alors être ensemble avec les frères et les sœurs, pour que nous puissions aussi partager la parole de Jésus. Merci que le Seigneur soit avec vous, soyez fortifiés. Bien-aimés de la Seigneur, je vous salue au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, l'incomparable grand-maître. Merci à tous les bien-aimés de New York, les frères et les sœurs, que le Seigneur vous soit favorable. Moi, je comprends que vivre ici à New York n'est pas une chose facile parce que les esprits de l'impudicité sont tellement... Je comprends que c'est vraiment une chose difficile de vivre au milieu des païens, une chose très difficile. Mais que le Seigneur vraiment vous garde, que le Seigneur soit avec vous. Vous savez mes bien-aimés, quand nous vivons au milieu des païens, il y a des choses que parfois nous voyons qui ne correspondent pas à la parole. Plusieurs choses, bon, mais étant donné que nous sommes encore ici sur terre, vraiment on n'y peut rien. On ne peut jamais fermer les yeux parce que nous sommes en fait parmi les païens. On n'y peut rien, les païens vivent comme ça et nous aussi nous vivons avec les païens, mais vraiment que le Seigneur vous fortifie. Parce que si tu n'as pas l'Esprit Saint en toi, tu peux tomber chaque jour. Parce que c'est tous les jours que tu vois les femmes dénudées, c'est à chaque instant que tu vois les hommes dans des tenues qui ne confessent vraiment pas la parole. Vraiment, vous sentez vraiment que c'est comme si les démons de l'impudicité vivaient ici. Il y a trop des homosexuels, il y a trop de fait des prostituées, des gauches à droite partout. C'est vraiment difficile, mais que le Seigneur vous fortifie parce que sans les Seigneurs, on ne peut rien faire. Il n'y a que le Seigneur Dieu qui est capable de vous fortifier, les frères comme les sœurs. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous tombez facilement. Vraiment, c'est facile de tomber dans les villes comme New York, Miami. J'ai un peu essayé de marcher, de me promener, de parcourir la ville. Mais vraiment, c'est triste de voir comment est-ce que les païens vivent. C'est carrément le paganisme. Vraiment, fouillez l'impudicité. Que le Seigneur vous fortifie. Ce n'est pas facile. Que Dieu soit avec vous, partout là où vous pourrez être. Que Dieu vraiment vous donne ce discernement afin que vous puissiez distinguer, décortiquer ou déchiffrer le bien et le mal. Parce qu'ici, c'est toutes les nationalités du monde qui y sont. Il y a tellement des mafias, la drogue partout, la cigarette, plusieurs choses vraiment qui sont contre l'évangile. Vraiment, que le Seigneur vous protège. Ayez vraiment la vie des saintétés, des sanctifications comme il le faut. Parce que ce n'est pas facile de vivre au milieu des païens. Une chose très difficile. Mais vraiment, que le Seigneur soit avec vous. Parce que nous croyons que celui qui est alors soutenu par le Seigneur, le diable ne peut rien faire. Que Dieu vous protège. Dieu vous soutienne. Dieu soit avec vous dans toutes les démarches que vous allez entreprendre. Que le Seigneur soit votre unique guide. Fuyez les mauvaises compagnies. Parce que quand vous êtes trop avec les mauvaises compagnies, vraiment facilement vous pouvez tomber. Vraiment c'est difficile. C'est partout que vous voyez les personnes exposées, les femmes exposées. Donc ici chacun s'habille comme il le faut. Vous savez, quand nous sommes au milieu des païens c'est toujours compliqué. Mais vraiment que le Seigneur vous bénisse, vous protège, vous fortifie. Restez ferme dans la parole. Persévérez dans la prière. Parce que si tu n'as pas la prière, tu ne peux jamais avancer. Tu ne peux pas avoir la sanctification. Continue avec la prière. Continue avec la vie de sanctification. Que le Seigneur vous fortifie. Soit avec vous. Je comprends le combat que vous menez. Ce n'est pas un combat facile. C'est un combat très difficile. Mais vraiment que Dieu soit avec vous. Soyez vraiment dans la paix du Christ. Méditez la parole et grandissez dans le Seigneur. Il vous donnera la crainte. Il vous donnera alors la manière de marcher parmi les païens. Ce qui n'est pas une chose facile. Vraiment que la volonté de Dieu soit faite dans vos vies. Afin que vous puissiez persister jusqu'à la fin. Parce que la parole déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui qui recevra alors la couronne de vie. Vraiment persévérer jusqu'à la fin. Ce n'est pas une compétition facile. Un combat facile avec le diable. C'est très difficile. Mais persévérer dans la prière. Priez sans cesse. Fouillez les mauvaises compagnies. Ne cherchez pas d'être ensemble avec les personnes qui ne prononcent pas le nom des Géji. Vraiment c'est difficile. Même le taximène qui m'a mené ici à l'aéroport. Vous voyez, il était en train de faire des incantations dans le taxi. Est-ce que vous voyez ça ? Donc c'est une ville qui a des réalités bizarres. Vraiment que Dieu soit avec vous. Dieu vous protège. C'est vraiment bizarre. Un taximène qui t'emmène à l'aéroport. Mais devant toi, il est en train de faire des incantations avec des chapelets. C'est difficile. Quand on vit dans des terrains glissants comme ça, ce n'est pas facile. Il faut vraiment mener la vie de prier. Il faut chaque fois prier, rester ferme dans la parole. Vraiment suivre le Seigneur Jésus unique comme en Jésus. Parce qu'il n'y a que lui qui peut alors te donner la force d'avancer. Vraiment que Dieu soit avec vous. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui vivent ici à New York, pas seulement, aux Etats-Unis, partout. Vraiment que l'esprit de l'impédicité ne puisse pas alors gâcher votre vie. Continuez dans la persévérance, dans la parole de Dieu. Que le Seigneur vous fortifie. Que le Seigneur soit l'unique partage dans votre vie. Merci. Bien des choses à vous tous. Comme nous disons toujours, Maranatha. Le Seigneur Jésus revient bientôt. Bye bye. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.